Parfois, vos bases ne sont pas bien mises. Vous me suivez. Parfois, vos bases ne sont pas bien mises. Je viens à peine de penser à une de mes filles. Monsieur Loiseau, toi et mon papa fonctionnent. Hé, tu viens draguer les filles dans ma main. Voilà, il est parti. Une de mes filles qui est, elle a un combat terrible qu'elle a terminé depuis deux ans. C'est vraiment pour sortir du Cameroun, c'était la bagarre. C'est la bataille spirituelle pour qu'elle sortait du Cameroun. Elle est là en quarantaine. L'autre jour, elle m'annonce qu'elle va venir au pays. Elle a un moment venu pour que je travaille, c'est parce qu'il y a quelques années qu'elle est au pays. Elle n'a pas l'argent. Donc, il y a des choses qu'elle ne pouvait pas payer. Là, elle m'annonce que je reviens au pays. Et là, elle a déjà travaillé, donc elle a un peu d'argent. Vous savez qui c'est qui la procure d'abord ? Les habits. Elle a envoyé le modèle des habits. Je vais même lui parler tout à l'heure. Je vais même la blonder par rapport à ça. L'ennemi vous calcule. Bonjour Elsa, bonjour Fanny. L'ennemi dont il est, Seigneur. Il y a les chants de votre famille qui connaissent A à Z ce qui vous bloque. Tu es là, tout ce qui te préoccupe. Et il me faut une nouvelle voiture. Pourquoi est-ce que moi je n'ai jamais fumé avec un voiture pour vous montrer ? Ils me font un nouvel habit. Je te montre aux gens. Les gens connaissent ce que tu veux. Toi-même, tu ne connais pas. Je mets la lumière sur vous. Que votre esprit soit illuminé pendant que je parle ce matin. que vos priorités soient au bon endroit. J'enlève de votre cœur les motifs, les intentions qui ne sont pas pour votre destinée. Ce n'est pas toute chose qui est bien en fait. Ce n'est pas tout qu'on ne peut pas faire. Ta mère avait des voitures, on l'a bloquée, non ? Ta mère avait des voitures, on l'a bloquée, ta mère avait des motetons. Je cherche à impressionner quelqu'un qui a un boulot qui allait à tuer des générations. Que votre esprit désire ce qui est bien pour vous. Que votre esprit désire la droiture, l'excellence. Merci pour le partage du bon. Vous qui écoutez ceci, voilà il est 8 heures dans vos pays différents là-bas. Que ce matin un esprit de bon comportement, de bonne priorité, de bien séance, vous anime. Que les décisions que vous allez prendre, les choses que vous avez décidé de faire, qu'elles soient alignées avec le plan de Dieu pour vous. Tu as payé pour le lavage. Je travaille une fois tous les deux semaines. Donc le temps que tu as payé là, compte deux semaines d'abord avant de commencer à demander. Tu as compris ma chérie. Tu as compris ma chérie ? Que vos priorités ne soient pas erronées. L'ennemi va vous calculer. L'ennemi connaît ton potentiel. Il connaît tes aspirations. Que toi tu ne sois déjà des personnes qui s'exposent. Déjà des personnes qui étudient directement au combat. Je déclare que tu reçois maintenant la grâce pour tenir du projet que tu as commencé et que tu as abandonné. Reçois la grâce pour le porter jusqu'au bout. ... La plus grave erreur que tu commettes ou que tu puisses commettre c'est de croire que tu n'es personne Tu es responsable Je te dis je suis qui ? J'aime en quoi ? Une petite femme comme moi Regarde ma petite maison que j'ai acheté On avait prévu que tu n'achètes pas de maison dans ta vie Tu allais dépasser leurs pronostics pour ta vie Ce qu'ils avaient prévu pour toi tu allais dépasser Là on avait prévu que tu finisses Tu allais dépasser Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent partir J'aime à vous dire que Je veux que la ville ne fasse rien de sa vie Voilà la commande de comptoir sur la vie des gens Je vais lui montrer Je vais lui montrer Je vais lui montrer Je n'ai pas les astuces J'ai les produits Quand tu vas acheter les produits tu viens Vous aimez trop les astuces Les astuces c'est pour les pauvres Je ne travaille pas avec les pauvres Quand tu veux le produit Quand tu le repas de venir Tu viens me voir C'est parti C'est parti. 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 Le Seigneur va toujours vous donner des solutions. Mais le problème que vous avez, c'est que vous vous découragez vite. Et depuis que vous m'écoutez, vous n'êtes peut-être pas conscient. Votre vie a énormément avancé. Parfois, je reste comme ça. Je passe une journée, ce que j'avais prévu ne se passe pas. Mais, quand je veux me décourager, Dieu me montre que ce que tu as fait en un jour, les gens prennent souvent six mois pour faire. Tu te plains de quoi? Que ce que tu pleures là, les gens prennent souvent un an pour faire. Voilà ça en deux semaines, tu allais recommencer. Parce que vous avez déjà reçu l'onction de l'accélération. L'onction de l'accélération fait que tu n'acceptes plus le statu quo. Et c'est la façon dont tu vois ta vie, que ta vie devient. Tu restes comme ça le matin. Ton cerveau fonctionnait mille à l'heure. Il y a des choses que tu as commencé depuis cinq ans. C'est la septième année que tu vas voir vraiment pourquoi tu faisais la chose. Là où vous êtes appelé, vous serez attaqué. Dieu ne veut pas seulement pouvoir moyennement à tes besoins, Alex. Le plan de Dieu, c'est de donner, d'augmenter, de te prospérer, de t'ouvrir plus de portes. Quand on te voit le mois-ci, le mois prochain, on vient, tu t'es multiplié. On te quitte ici, on revient dans trois mois, tu t'es multiplié. C'est ça le plan de Dieu pour toi. Ça fait longtemps, moi je fais mes vidéos, pardon. Il y a été en direct trois fois. C'est vous qui ne me cherchez pas, parce que ça fait longtemps. Mes conseils en inbox sont payants. Parfois, l'ennemi vient s'asseoir, il bloque tes projets. Il te calcule, il bloque. Je dis, mais attends, quand je payais le fonds de commerce du truc-ci, je voyais comment ça devait être donné, non? Pourquoi? N'est-ce pas, je voyais comment le truc-ci devait être donné? Maud, elle sera célèbre. C'est qu'on tient dans telle chose, elle sera connue. Il ne faut pas que tu sois connue. Il ne faut pas que tu aies raison. Décide-toi, cœur. Toi, dans ton pied, mon pied. Je vois souvent vous tomber sur ma page. Pendant une semaine, vous êtes dans mes directs. Ah, ah, ah. Après deux semaines. De temps en temps, tu dis, bonjour, comment tu vas? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que c'est bon d'être? C'est quand même la majorité des chrétiens que j'ai vus. Ils auraient pu mettre un tableau, je ne sais pas, une étiquette suisse, là, que chrétien. Mais le caractère ne donnait pas ça. De nos jours, c'est même mieux que les musulmans. Tu sais qu'ils ont moins quelques valeurs. Et Dorian, même les bailleurs, je vous ai dit hier que, quittez chez les gens. Quittez chez les gens. Vous vivez chez les gens, en gros, pourquoi? Un bailleur te fait chier. Fâche-toi dans ton âme. Seigneur, il me faut ma maison. Parce que vous avez dit, oh oui, pour que j'achète la maison, il faut que ce soit un duplex. Je dois acheter une villa. Même si c'est un terrain de 100 mètres carrés, tu mets une chambre avec un petit coin de cuisine dedans, dans ta chambre, construit. Tu vas voir le goût de ça. Tu vas voir le goût de ça. Financier, physique, niveau de confort, ça demande une décision. Et la décision va être suivie par des actes répétés et consistants. Tu as encore chez quelqu'un. Je n'avais pas honte. Suzy, ça va, t'as bien dormi. C'est parce que tu n'as jamais pensé que tu peux avoir 150 000 euros pour acheter. J'étais à Reims en France avant. Il y avait des appartements de 70 000 euros à l'époque. 70 000 euros, ce n'est même pas 50 millions de francs, c'est-à-dire un appartement en France. Ce n'est pas à Paris, bien sûr. Ce n'est pas à Paris, mais c'est un endroit où tu peux dire que c'est ma maison. C'est un endroit où tu peux dire que tu peux dire qu'est-ce que tu peux dire que tu peux dire qu'est-ce que tu peux dire qu'est-ce que tu peux dire? C'est de voir le résultat. ... Il y a des valeurs de base que tu dois intégrer dans ta vie. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont à cause de leur stagnation. La première chose, ne reste pas chez quelqu'un que tu détestes à la personne. Ne te couche pas sur le canapé de ta soeur, tu dors et tu sais que tu la détestes. Ne pas pas t'asseoir dans le bureau de quelqu'un, tu travailles pour lui. Et dans ton cœur, tu le détestes, tu complotes contre lui. Deuxième chose, si tu ne t'occupes pas bien de quelqu'un, personne ne te donnera pour toi. Je n'ai pas, je n'ai pas, on te met quelque part de travail. Tu mens. Tu viens, tu mens. Tu fais des fautes. Toi-même, c'est toi qui tentais. C'est toi qui tentais. Troisième chose, la loi de la semence et de la récolte. Vous ne connaissez pas que pour récolter quelque chose, on sème, on arrose, on attend, on sème encore, on vient enlever les mauvais herbes. Vous ne connaissez pas entretenir quelque chose pour que ça grandisse. Tu n'es pas encore arrivé sur les bonnes actions. Pour faire les bonnes actions, il faut avoir. Si tu n'as pas, tu vas donner comment? Autoprompte, ce que vous n'avez pas voulu aller donner, tu n'as pas. You don't have. Commence là où tu as avec ce que tu as. Commence là où tu es avec ce que tu as. Il me faut 5 millions. Je ne gagne même pas 50 millions de mois. Tu vas gérer 5 millions comment? On te donne 100 millions, tu bousilles. Vous n'aimez pas qu'on vous parle, n'est-ce pas? Quatrième. Quatrième chose. Ce que tu fais à quelqu'un, on va te faire ça. Ce que tu fais à quelqu'un, on va te faire. Vous aimez souvent montrer que, oh, non, 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 non. La louche que tu prends pour servir quelqu'un avec là. Si c'est sale, ce n'est pas nettoyé. Toi même, tu vas aller que quand tu veux que quand tu vas prendre la louche, ça va te servir avec. Tu vas manger. Parce que toi-même, c'est là, un dans cinq ans, tu avais servi que tu avais la louche qui était sale. Je ne connais pas les noms des lois, hein. Parce qu'on dit Kama, là, l'enfant de cinq ans ne peut pas savoir ce que c'est que le Kama. Je n'aime pas expliquer la spiritualité, je complique. J'aime moins aller thé à thé. Les lois de l'attraction, les lois de ceci. Ce que tu fais à quelqu'un, on va te faire ça. Donc, même si quelqu'un t'a fait quelque chose, ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Cinquième chose. Concentre-toi sur ton agent. Monifeste. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que Jérôme m'aime? Jean-Jean va m'épouser? Est-ce que Jean-Jean va m'épouser? Ma soeur est méchante jusqu'à. Elle me loge, elle me nourrit. Mais elle est méchante. Beaucoup d'entre vous, que vous vous plaignez des gens, c'est vous les sorciers. C'est toi la sorcière de l'histoire. Tu as accusé ta soeur de l'honneur. C'est toi, c'était toi l'associé. On a révélé que c'était toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Numéro 6. Si tu dois quelque chose à quelqu'un, dépêche-toi pour le rembourser. Comme tu cours pour le rembourser, quelqu'un va couvrir quelque part pour envoyer ta part d'argent. Cette loi-ci, c'est la loi que j'aime le plus. Souvent, tu as l'argent et quand tu veux rembourser, quelqu'un d'autre te dit que, ah, laisse, non, laisse. Laisse, laisse. Qu'est-ce que j'aime? Tes affaires ne vont pas marcher au moins là. L'univers est juste. Annika, bonjour. Numéro 7. Le temps d'attente entre la semence et la récolte est toujours laborieux. Et ce ne sont que les plus forts qui vont récolter. Combien de personnes ont gâté leur chambre en route? Combien de personnes ont vendu leur chambre avec la semence dans la terre? Combien de personnes ont vendu leurs outils de travail? Tu ne peux plus aller cultiver parce que tu as vendu tes outils de travail. Tu rencontres un homme. Oh, je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Elle est amoureuse. Moi, je suis amoureuse. Tu abandones le champ. Tu ne peux pas te marier. Le temps qui est entre ta semence et ta récolte, c'est le temps pour te travailler, pour te façonner, pour que tu deviennes celui qui peut récolter et manger ce que tu as sémé. Et c'est aussi le temps qu'on raffine ta vision. Numéro huit. Écoute-moi bien. Tu ne dois rien à personne. À personne. Tu ne dois rien. Même tes enfants, tu ne le dois rien. Je vois souvent, tu dois avoir l'AVC parce que j'ai conseillé mon fils, j'ai payé son école, j'ai fait comme ça. Maintenant, il ne me suit plus. Oh, il ne m'écoute plus. Nya, 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 nya. Tu ne dois rien à ton fils. Tu parles à un enfant que ne fais plus comme ça. Ne fais plus comme ça. J'ai un de mes enfants, là, je passe mon temps à lui dire, ne mange plus la nourriture, tu qui es sale. Il y a les cuisinières à la maison. On ne prépare. Tu arrives à la maison, tu as nourriture, tu as nourriture, c'est propre. Tu es malade, en vous acheter la nourriture, tu manges, non ? Je ne te dois pas, mais mon le tête. Harkon, bonjour. Oh, c'est ton enfant, non ? J'ai parlé à l'enfant, il n'a pas compris. N'écoute pas, je m'en fous. Il dit, tu vois, mes enfants, toute l'école que j'ai payée, tu es parti étudier pour fréquenter, tu es parti fréquenter pour avoir le boulot de 50 000. Tu vivras avec tes 50 000. Je viendrai une fois par an. Je vais passer en hélicoptère, je vais te lancer les vifs pour les ramasser. Tu crois que tu dois mes mots de tête ? Je vais avoir les mots de tête pour toi. Tu ne dois rien à ton gars. Oh, oh, je l'aime. Je l'aime. je l'aime. Tu ne dois rien. Quand tu vas mourir, ton épouse sera avec toi dans le secuil. Allez lire les clauses du contrat de mariage. Les lois, les constitutions sont sur les réseaux sociaux. Va en ligne, tu tapes contrat de mariage. Une tradition ou spiritualité qui ne prône pas l'amour. S'il vous plaît, l'amour pour vous, c'est quoi ? L'amour pour vous, c'est quoi ? C'est qu'on se couche, les gens montent sur nous, c'est ça. Si c'est pour vous, c'est ça l'amour. Moi, je n'aime pas. Portez ça au côté de vendu avec. Vous avez suivi. Mettez ça devant les ancêtres. Monsieur Eliki, monsieur ou madame Eliki, je vous ai répondu non. On a biaisé, on a détruit la vision de l'amour dans votre esprit. Et je ne vous parle même pas à vous, monsieur ou madame Eliki. Ce n'est pas à vous qui parle. Parce que je crois que vous connaissez à ce que vous faites. Je ne suis pas ici là pour vous. Il faut persévérer à temps. On ne sait jamais. Il peut changer. C'est ça que vous appelez l'amour. Mon père m'a donné une éducation et c'est aujourd'hui que je l'en remercie. Mon père m'a toujours appris à payer pour me... à récolter ce que j'ai saîné et à assumer les résultats de mes actes, les conséquences de mes actes et de mes décisions. Quand il était jeune, mon père m'a dit il va à l'école. Il m'a payé la paix. À un certain niveau, je lui dis, je veux faire l'enfant, on s'aime. Je l'aime. Je suis parti, j'ai fait un enfant à 22 ans. Mon père m'a dit que comme j'ai décidé de suivre l'an et que tu veux faire l'enfant, sache que moi, ton père, j'ai passé les cinq prochaines années, il me méritait le moment que je ne lui parlais pas. J'étais bloqué, je l'appelle papa, papa aide-moi. Papa n'a rien envoyé. Papa, papa, il dit, ma fille, il dit, tu te ratais la conversation qu'on a eue d'aller passer. Voilà. Tu as choisi, tu as décidé. Cinq ou six ans plus tard, j'ai recommencé à parler avec mon père. Je ne parle jamais de qu'on a mes lives. Il n'y a pas le temps. Je suis trop préoccupée par mon argent. Go, t'es un cap. Non. Traduction française, je cherche l'argent. Donc, si quelqu'un a tellement mon temps qu'il s'assoie pour faire le live contre moi, je ne le serai jamais au courant. Même si vous m'envoyez la vidéo, tu vas regarder. Je n'ai pas le temps. Tu as compris. Beaucoup d'hommes, de femmes, souffrent de nos jours parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont venus récolter ce qu'ils ont saigné. Évitez, je vais continuer de vous parler et je vous bloquerai plus tard, mais je veux que vous écoutez ce que j'ai à vous dire. Tu vois, monsieur de 45 ans, il est là, sa vie ne donne pas. Dans son esprit, pour lui, c'est sa sœur. Ma sœur aurait dû m'aider. Ma mère aurait dû. Telle personnelle. Tu ne vois pas quelqu'un qui avait 20 ans, il a eu une opportunité, il n'a pas profité. 25 ans, 30 ans, 35 ans, à 45 ans, il se trouve là où il est. Monsieur Vénon, je parle pour les jeunes, ceux qui ont encore l'espoir, qui ont encore l'énergie. C'est pour ces jeunes que je parle. Tu cherches le travail, tu lui donnes un jeune. Il fait deux semaines, il fuit le travail. Tu cherches encore le travail, tu le mets. Si tu es mon enfant, je ne peux pas et puis t'envoyer. Si on va te dire que je ne t'aime pas, je m'en fous. Je mange l'amour. Je mange l'amour. Peut-être que tu es nouveau sur ma page. Je chasse les followers. Je ne cherche pas les followers. Ce n'est pas n'importe qui qui doit me suivre. Ne me suivez pas. Je ne suis pas ici. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Hé, pardon. Pardon. La vie vous a donné les opportunités. Qu'est-ce que vous en avez fait? Je crois que quelqu'un fait le live pour moi. Ben, fais ton live. Si tu as donné les abonnés, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Mais moi, là, Ayam, on apologétique. I don't apologize for being you, I don't. I don't. Parce qu'il marche pas, j'étais qu'il ne doit pas, j'étais qu'un. Il sait que c'est un peu qu'on appelle ça l'arrogance. Et je m'en fous. On a diminué les valeurs de nos jours. Et je ne suis même pas pour tout le monde. Et ça me plaît. Je suis comme un magasin de luxe. Pas tout le monde qui entre là-bas. Si tu n'en as pas le cœur, tu ne peux pas rester dans mon direct. Mes paroles vont te faire t'énerver. Mes paroles vont te énerver. Ce n'est pas n'importe qui qui peut s'arrêter dans mon direct pendant 30 minutes. Et ça me va. Mais les gens qui me cherchent, tu ne sais même pas que ça fait 10 ans ton esprit me cherchait. Quand moi-même, je ne me connaissais même pas que je sois appelé, ton esprit me cherchait déjà. Ton esprit me cherchait. C'est en 2024 que tu tombes sur moi. Tu dis, yeah. Et Dieu a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Si tu n'as pas les fruits, je vois ce que j'avais 10 abonnés ici-là. Sur ta page, tu n'enseignes même pas. Tout ce que tu sais faire, c'est te cacher derrière un profil. On ne te voit pas pour critiquer les gens. Voilà mon visage, sur ma page, sur toutes mes pages, mon visage est là. Je vous ai dit qu'on va reconstruire l'Afrique. One thing at a time. Une personne à la fois. Ce ne sont pas tous les adultes qui sont gâtés. Souvent, je parle avec des gens qui disent que vraiment, il faut seulement, c'est seulement dans deux générations que ça va changer. Vraiment, parce que la génération, non, non. Il y a des gens parmi nous, 35, 40, 50 ans, 25 ans, qui se battent pour garder leur valeur. Qui se battent pour choquer. Je ne savais pas que un homme, dans cette société où tout le monde, tu parles devant d'un homme, il a un tel par exemple 50 filles, alors qu'il a la femme à la maison. Je ne savais pas que de nos jours, tu peux trouver, ça existe. pour faire de la tête, c'est pas tôt. Tu peux trouver la tête, c'est la tête, c'est la tête. Tu as m'a dit, tu as m'a dit. Tu as m'a dit. et des blocs c'est par son visage n'est pas là qu'il a l'autre chose tu ne dis rien j'ai bien dormi mais si je suis en direct je vais te répondre pas les gens que tu les vois je peux imaginer la maison la personne vit les gens que ton univers commence à t'aider les gens que quand tu les vois ce n'est pas parce qu'elle grosse voiture ce n'est pas parce que non tu peux imaginer comment son univers et comment comment il oui Je suis le chez moi, je suis le chez moi ici à moi, c'est ce studio, à basse, un appartement, à votre vie. Je suis le chez moi, c'est ce studio, à basse, un appartement, à votre vie. Je suis le chez moi, c'est ce studio. C'est pour ça que parfois vous devez vous éloigner de beaucoup de personnes que vous avez dans votre entourage. Parce que je connais beaucoup de personnes que vous êtes tombées sur mes vidéos et a commencé à avoir une bataille. Bonjour Jules du Gabon, on a commencé à avoir une bataille dans votre esprit. Parce que tu m'écoutes, tu commences à te voir, mais je peux avoir une immeublé. Je ne cherche pas seulement la voiture, je peux écouter, ma seule voiture que je possède actuellement, c'est une Toyota Corolla, j'ai acheté à 3 millions de, tous les papiers pour réparer, 3 millions 50 ans, j'ai fait les papiers de l'assurance, 3 millions 50 ans, là la seule voiture que j'ai pour moi. Je n'ai pas besoin de vous impressionnée. Dans les 10 premières années de ce que tu fais, il te faut acheter les terrains, il te faut ouvrir d'autres business qui vont grandir et produire aussi l'argent. Tu prends ici, tu pars, tu multiplies Satan là-bas. Tu prends ici, tu pars, tu déposes là-bas, Satan. Et après 10 ans, tu regardes, tu vois que tu es déjà bailleur, tu as au moins 3, 4, 5, 10, il est même 10 au 4ème. Tu sais qu'à vie, tu as au moins 5 millions le mois qui va entrer. Première étape. Deuxième étape. L'argent que je prends de ces locations, je peux encore le semer quelque part. Si vous pouvez lancer les usines. Oh là là. Il y a les coins, par exemple, où les gens sont reconscrits nouvellement. Tu achètes la machine. J'ai vu un monsieur en 2022, il y avait une machine qui fabriquait les pavés. Donc, tu te mets dans la production industrielle, peu importe ce que c'est. Tu t'assures que tu établisses ça dans un pays où il y a la masse. Même si tu fabriques seulement les boîtes, les allumettes. Tu peux partir de ton salaire de 100 000 le mois de façon indiligente. Je parle d'une diligence parce que la femme qui touche 100 000 le mois, son premier problème, bonjour les Burkinabés. Son premier problème, c'est son quart. Parce que 50 000 de cet argent là, c'est pour préparer tout que le gars mange. Voilà comment vous vous handicapez. Vous hypothéquez vos futurs. Donc, le problème d'une jeune femme qui touche 100 000 le mois, c'est que 50 000 sur cet argent, c'est pour nourrir le gars. Tu peux pas le poulet déger pour qu'il vienne. Une autre partie de cet argent, c'est pour acheter les chaussures et les habits. Pour qu'on te voie. Qui te voit? Tu pars aux fêtes, on t'invite à la fête. Si tu es 100 000, tu vas dépenser 20 000 pour acheter l'habit. Vous êtes bêtes. Hey. Hey. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Même 20 000 sur les 100 000 là. C'est pour acheter des nourritures fantaisies. Je vais aller au restaurant. Voilà le restaurant Paul qui est ouvert. Je n'ai pas à découvrir. Je suis sur même 5 000, ça dit, mais tu pars. Ton argent. Je vous ai dit la dernière fois quand j'enseignais. Cherchez mes vidéos. Une partie 10% paye ta dîme. 5% de ton argent, c'est ce que tu peux donner aux gens. Ça fait que je suis 100 000. Tu ne dois pas donner plus de 5 000 aux gens. Et c'est que toi, tu te retrouves à te donner 20 000 par mois. 20 000, si tu as les dettes, c'est pour rembourser les dettes. L'autre 20 000, c'est pour économiser. Pour un salaire de 100 000, quand tu comptes bien, pour acheter tes habits, tu ne l'as même pas dit, mais pour acheter tes habits. Tellement c'est calibré. Tellement c'est mesuré. Dans l'argent que tu économises là. Beaucoup de jeunes n'ont pas les économies. Ils n'ont même pas 10 000 qu'ils ont déposé quelque part. Tes économies, ce n'est pas pour payer les factures d'hôpital de ta mère. Il y en a parmi vous, ce sont les mains qui vous rument. Je suis désolée, je dois vous dire la vérité. Certaines personnes, tu es là comme ça, ta mère montre que c'est même la grâce de Dieu. Cette mère était vivante, elle allait te prendre beaucoup d'argent. Tous les mois. Oh ma fille, je veux ça. Il y a les parents. Vous m'avez vous blaguez. Quand tu économises 20 000 chaque mois, 20 000 chaque mois, au bout de 6 mois, pour quelqu'un qui touche 100 000 le mois, tu auras 120 000 que tu as mis de côté. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, que même 50 000 tu n'as pas. Je suis tombée malade là maintenant. Dans ton rôle, tu as 500 francs. Chaque mois, c'est ça. Parce qu'on ne t'a pas appris à économiser. Quand tu économises ton argent, l'argent économisé doit avoir un but. On n'économise pas seulement pour économiser. En économisant, tu cherches ce que tu as fait. Pour quelqu'un qui peut économiser 20 000 le mois, ne cherche pas à faire un business de 300, 500, 100 000. Tu n'as pas. J'ai une chose que tu peux, même si c'est fait les bénis, tu ne peux pas te déposer dans une boutique du quartier pour que quelqu'un vende. Tu peux commencer tes bénis avec 10 000. Pendant que tu es en train de mettre tes 20 000 de côté, après un mois, tu prends même 5 000 ou 6 000 sur ça. Tu lances ton business de Bissat. Tu gardes 14 000 le mois là. Le mois prochain, si tu as commencé de Bissat parer 6 000, en trois semaines sur le Bissat, tu es censé avoir économisé. Tu es censé transformer 6 000 de fonds de commerce. Au moins, je dis bien, au moins, en 25 000. Tu en mettant 25 000, achète un matériel qui est mieux. Peut-être que tu achètes une mamie qui est plus grande. Peut-être que tu achètes maintenant des bouteilles avec des bouchons qu'on saine. Tu viens quand tu fermes ça, quelqu'un ne peut plus ouvrir. Peut-être que si tu fais des Bissat, que tu mets dans les sachets. Tu achètes la machine pour sceller. Ça coûte 22 000 au marché. Boupi. Tu discutes bien, on peut te laisser 18 000. Tu travailles toujours là où tu gagnes 100 000, mais tu viens de lancer ton Bissat. Donc, tu es devenu chef d'entreprise de fabrication de Bissat à petite échelle et tu travailles encore chez ton patron. Ça fait déjà deux sources de revenus. Le mois prochain, tu dois encore 100 000 de salaire. Suite à 20 000 que tu devais économiser, tu dis peut-être que je vais ajouter des croquettes. Tu prends 10 000 sur ça. Pour faire des croquettes, 10 000, c'est même beaucoup. Tu peux commencer avec des croquettes, il y avait 6 000 encore. Ou les plantains chips. Tu as la machine pour sceller, donc tu scelles, c'est plus beau. Il y a une machine au Cameroun qui permet de faire des étiquettes. Ça imprime avec la chaleur. C'est 50 000. C'est celui qui va acheter ça, tu me dis. C'est une petite machine comme ça. Si tu utilises ton téléphone Android pour imprimer avec. Et le rouleau de 100 étiquettes, c'est 3500. Le blanc, c'est 2500. Donc, si tu veux cette machine-là, ça va te permettre de mettre des étiquettes sur le lobby-sac. Les baisses d'étiquettes sur les croquettes. Donc, en 3 mois, tu peux économiser, tu achètes cette machine. C'est que si je fais maintenant les étiquettes, je mets, le prix de ma marchandise augmente de 100 francs peut-être ou de 50 francs. Parce que c'est plus beau, c'est mieux emballé. Au bout de 3 mois, tu as lancé 2 activités et tu as mis de côté 10 000 par mois, 10 000. Donc, tu as 2 activités qui te produisent, supposons par activité, 5 000 par semaine. C'est-à-dire, 20 000 le mois par activité. Tu as économisé 30 000. Parce que tu as utilisé 30 000 que tu aurais pu économiser sur tes 60 000. Donc, 20 000 le mois, en 3 mois, ça fait 60 000. Sur tes 60 000, à chaque mois, tu prends 10 000, tu lances une activité avec. et c'est le genre d'activité que tu peux faire tôt le matin quand tu es parti. Le 4e mois, tu dis peut-être, ok, je vais faire le pain avec des boulettes. Je vais à mes collègues ou bien j'achète des fruits. Le soir, en rentrant, tu passes ou bien tu te réveilles très tôt à 4 heures. Tu prends une moto, tu pars au marché, tu achètes des fruits, tu viens, tu découples, tu mets les gamins, tu portes à 7 heures quand tout le monde sort pour partir au travail, tu portes tes gamins dans les mains. Tu arrives, tu passes au bureau rapidement, tu déposes sur les tables des collaborateurs. Chacun te donne ses 500, 700. Et comme tu es dans la machine, tu as pris les étiquettes, tu fais le film avec le nom de chacun. Tout le monde serait content de voir un bol de fruits avec son nom, tout ça. Passe une belle journée, j'ai aussi l'humain de coeur. Vous êtes pauvres parce que vous voulez. Et ma mission, c'est de vous rendre riche. vous déviens degré de force, même pas suppositoire, ça va entrer. Tu déposes les gamelles après, tu viens t'asseoir. Tu travailles le soir en rentrant, tu prends les gamelles encore. Tu le mets dans le sac. Une gamelle de fruits, un bisapre, 800. 800 par personne par jour. Même si c'est seulement 10 personnes ne simplifie pas. Ouais. Qu'est-ce que la pauvreté vous a fait? Au bout de 4 mois, tu as 3 ou 4 activités que tu as lancées et tu as économisé 45 000. voilà comment on se développe. Personne ne m'a financé. Que celui qui a ne m'a financé un jour qui se met ici dans un direct il dit personne ne m'a financé. Je sais que vous vous moquez des coachs qui vous viennent vous dire que j'ai commencé mon restaurant avec une cuillère. j'ai commencé mon entreprise et quand je vous explique ça a un sens ce que je vous dis est cohérent. Personne ne m'a financé. 5 000 francs. Tout le monde peut avoir 5 000. Tout le monde peut avoir 5 000 francs. Oh je veux je veux faire la vie que tu je veux 5 hectares. Il y a un petit coup là-bas chez ton bailleux non ? Parce que quand même pas les gens croient que c'est la science-fiction. Tu as commencé ton entreprise avec un bailleux que tu as publié sur Meta en 2010 pour la plan de la lignée quand on vient. Voilà 14 ans plus tard il faut me contacter je vais te faire une interview moi j'ai cherché les gens qui veulent raconter les histoires et cela c'est un projet que j'ai lancé ceux qui sont à doigt là on a commencé les enregistrements c'est ZA pour moi le succès ce n'est pas que quand tu as dit qu'aujourd'hui j'ai le milliard oh tu sais aujourd'hui j'ai le milliard on peut voir quelqu'un qui va non hier j'avais en 2010 j'avais 50 000 de fonds de commerce 2020 j'étais à 50 millions 2030 je serais à 500 millions vous me suivez par votre cœur non pourquoi tu as interviewé pour le service là il n'a rien parce que le succès Abel attends il te bloque pour quitter avec tes bêtises tu vois que tu es où le succès laisse des traces le succès laisse des traces par la tête tu mets dans les sacs tu déposes tu viens s'est mis les choses dedans tu arroses le matin tu travailles au bout de trois semaines quatre semaines la terre va te redonner quelque chose au Gabon la salade les condiments verts le basilic célébré tout ça les gens qui cultivent ça au quartier tu vois quelqu'un il te prend une maison abandonnée il prend les petits sacs il dépose sur toute la cour il couvre la rousse tu as acheté des vivres au Gabon tu as acheté la tomate au Gabon le que je suis allé le basil au marché à l'huile alors c'est grave je prends un petit basil comme ça elle me dit 500 je dis wow il y a les gars dans notre quartier qui cultivent ça ils coupent ils montent la vie de nos femmes une touffe de salade comme ça 500 je dis que je veux vous mire on prend un et demi on vous donne bonjour Mariamma comment tu vas tu peux manger tu peux acheter les ailes de poulet ils appellent ça Nike à Libovil les Nike te coûtent 1500 si tu veux préparer à la maison il vaut au moins 5000 c'est pour ça que les gens à Libovil préfèrent plus manger de haut dès que tu veux préparer à Libovil l'oeuf l'oeuf à Libovil c'est combien l'oeuf bouillie c'est combien à Libovil c'est 300 même comme ça tu n'as pas toujours les oeufs au quartier les gens ne vendent pas les oeufs vous voyez une personne qui a fait les oeufs bouillies parce qu'elle a une débrouillée chez un boutique tu achètes le pain à Libovil à 1000 francs toi le pain du quartier conforme la sauce avec le haricot des dents 1000 francs 1500 si l'une tonne avec oeuf elle met un peu la sauce sur ça elle met un peu la salade elle met comme ça avec les oignons ça t'es dit 1000 francs ou bien t'es dit 900 l'oeuf bouillie à Libovil n'est pas 200 non c'est qui est bouillé pas le cru ne blaguez pas s'il vous plaît ne blaguez pas le truc c'est que l'univers vous parle partout vous voyez les gens ont besoin des services que vous savez offrir mais vous ne voulez pas le faire vous ne voulez pas c'est quoi votre problème tu dois être spirituel et riche tu dois être spirituel et riche tu contrôles le champ là-bas pour voir son arregoté ce que tu as mis là-bas tu appelles l'autre tu contrôles la distance c'est quoi votre problème personne n'a mis dans vos esprits que vous êtes censé être pauvre vous a préparé à la pauvreté cherchez l'argent 1 1 1 1 1 1 1 Merci. Toute personne qui a l'argent, quand je me suis approchée de la personne, j'ai vu son quotidien, la personne ne se couche pas au lit, il réclame Netflix. Il ne réclame pas Netflix. Même les héritiers qui ont osé hériter l'immeuble, c'est de mon père. Il faut gérer l'immeuble. Les locataires vont te déranger. N'est-ce pas? Voilà. Donc, laissez les choses là. Merci. 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 Ce n'est pas les gens qui se plaignent trop. Je ne suis pas ta mère. Tu viens de te plaigner. 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 Tu es occupé. Tu es obsédée par ton travail. Par ce que tu veux faire. Tu es absédée par ton travail ou par ce que tu veux faire. J'ai passé, je suis venue te voir. tu t'assoies, vous causez. Vous causez de quoi? Vous causez de quoi? J'ai affaire. Je suis désolé. Je suis occupé. Half of the two. Votre agent part dans l'habillement. Les chaussures. Les gares. Les femmes dépensent sur les hommes. Les femmes dépensent sur les hommes. Parfois tu dis que tu n'as pas l'argent. Ton délit est l'argent qui a touché ta main. Tu as fait quoi de toi? Il y en a, vous avez tellement les programmes sur l'argent que dès que l'argent touche ta main, le lendemain tu n'as plus rien. Si tu as l'argent que tu veux entreprendre, tu ne sais pas dans quoi. Il y a de ton argent dans ton compte. supposons que tu as 300 000. Prends 50 000 sur ça, tu commences à entreprendre avec toi. C'était parmi vous, vous devez vous habituer à l'entrepreneuriat. Tu as 35 ans, tu n'as jamais géré un business. Tu n'as jamais acheté quelque chose pour revendre. Pourquoi est-ce que vous mettez toutes tes économies pour mettre dans la vie ? Quand vous parlez, vous êtes fora, vous pensez que vous maîtrisez. C'est vous qui allez souffrir après. Qu'est-ce que c'est bon ? C'est toi qui va venir te plaitre. Ah, tu sais, il n'y avait pas, j'ai, j'ai, les plaintes là que tu entends afficher. C'est toi qui as acheté. On n'investit pas tout son argent. Seulement, mentalement, le fait de rester comme ça a été dit que donc je ne vais même pas 500 euros quelque part. Donc je suis en moins 200 euros dans mon compte. C'est dangereux. C'est dangereux mentalement. Et quand on vous dit d'économiser, vous ne comprenez pas. J'ai vu les chaussures, c'était tellement beau. Tu as acheté la structure à la maison. Ça reste là. Donc soyez sages. Si vous pouvez être sages, c'est bien. Je dois vous laisser. Je vais revenir à mes employés là. Et ne te fais pas plus de âge. Il te faut plus de sagesse pour savoir utiliser ce que tu as. Je suis habitant. Ce n'est pas l'argent qu'il te faut. C'est la sagesse. Parce que le peu que tu as, tu me bousilles. Il n'y en a pas mis. Vous, vous devez être chez vous déjà. Même si c'est la chambre de 20 000. Tu dois être dans ta chambre. Tu es encore là, tu vis chez ta soeur. Tu es chez ton cousin. Tu sais, c'est ça ou deux qui m'ont accueilli. Tu manges le nourriture. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu bois le yaourt de là, enfin, au frigo. Tu es là, tu dis que le yaourt avec l'enfant. Tu es là, tu dis que le yaourt avec l'enfant. Au lieu de bâtir, fais ta maison de là, il faut bien ta maison là. Si tu partais, plutôt fais trois studios. Parfois, on ne le fait, je ne sais pas. Que j'ai l'air construit. Tu sais combien d'argent la maison là t'as prise. Tu sais, là qu'on sait aujourd'hui, je ferais une chambre. Une grande chambre. Je prends même 50 mètres carrés. Je fais une chambre avec. Ouais. Parce qu'il ne reçoit pas les gens chez moi. Il ne veut pas vous impressionner. Il m'en fout de votre opinion de moi. Le reste de l'espace là, je n'ai pas fait les petites chambres en fait, maintenant. Petites chambres, quoi cuisine, quoi business ? Quoi cuisine, quoi douche ? Oui. Tu meubles l'endroit. Tu mets ce qui est beau dedans. Un bon stand-in. Tu laques les murs. C'est propre. Il y a Airbnb, il y a Booking. Tu pars, tu mets ça là-bas. Chambre américaine, merci. Tu mets ça là-bas. Tu gènes. L'argent que tu prends sur ça, si tu gènes bien tes logements, tu peux, en l'espace de trois ans, tu gènes et tu ne manges pas l'argent de ça. En l'espace de trois ans, tu peux rembourser ce que tu as dépensé pour construire ça. Trois ans. Et si tu rembourses, au lieu de manger l'argent de ça, tu prends, tu construis un deuxième. Mais c'est parce qu'on est suivi. C'est pour ça que quand tu construis, tu dois avoir une autre activité qui te donne déjà l'argent. C'est ça, même, Mariam. Le logement à l'évoire, éternellement, ça donnera l'argent. Éternellement. C'est pour ça que tu dois avoir toujours une activité que tu sais que mon agent entre ici. Tu avais ça, le temps que tu construis. Le premier business que tu mets, subis, on appelle ça l'enfant. On ne mange pas son enfant. Ne fais pas la sorcellerie. Tu peux croiser l'enfant avec une autre personne pour qu'il accouche. il faut que tu sois arrêt, 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 arrêt gramer. J'espère qu'on comprends ce que je dis. On ne mange pas son enfant. On sème son enfant. Il produit. Pendant que nous, on produit, l'enfant produit. Les enfants de l'enfant, on ne les mange pas. On les prend. Quand tu accouches encore, ton enfant accouche. pendant qu'il accouche, c'est le rôle de la multiplication. Au bout de quelques années, tu accouches, ton enfant accouche, l'enfant de celui-ci accouche, l'enfant de l'enfant de l'enfant accouche. Et pendant que vous êtes en train d'accoucher, chacun d'entre vous porte toujours les enfants. Supposons que c'est un enfant parent. Ça veut dire qu'au bout de trois ans, tu auras trois enfants. Lui, il aura deux enfants. Lui, il aura un enfant. Trois, deux, un. Ça fait combien? Trois, plus deux, ça fait six. Plus toi, ça fait sept. Ça veut dire qu'au bout de la quatrième année, on aura quatre, trois, deux. Un. Plus toi. Parce que tu dois continuer d'accoucher. Tu ne commences à manger ton enfant que dans 15 ou 20 ans. C'est là maintenant que tu t'assoies. Et au bout de cinq générations, ce que tu produis par mois est déjà beaucoup. Si tu as déjà quatre business, ça veut dire que par mois, hier, c'est là quatre ans, par mois, tu avais 500 millions. Quatre ans plus tard, tu as établi quatre business. Par mois, tu ne peux pas te retrouver avec moins de deux millions. Ça, c'est après avoir saigné pour s'aimer. Saigné pour s'aimer. Ça veut dire que dans quatre ans, si tu continues de s'aimer, tu vas te retrouver logiquement avec au moins huit millions le mois. Maintenant, avec huit millions, tu peux investir pour faire un business qui est plus grand. Si tu as 50 000 pour lancer un business, quelqu'un d'autre a 50 millions, vous avez deux pouvoirs de frappe différents. Avec 50 000, le business que tu peux mettre sur pied va te donner maximum 5 000 par jour. Avec 50 millions, on va tourner dans les... Moi, je suis très babiliquée, c'est-à-dire, moi, j'ai des activités que je me suis pliées avec... C'est-à-dire que je me suis pliées avec quoi ? 10 millions. Par jour, ça me donne en moyenne 300 000. C'est comme ça que je suis, hein. J'ai tac tabou le terrain. J'ai... Avant de porter pour le mettre là-bas, je sais que c'est le bon. Donc, imaginez si je mets un truc, c'est-à-dire qu'avec 20 millions. Je dois m'assurer que c'est comme ça qu'on réfléchit. À défaut, je laisse mon argent en banque. Je laisse mon argent en banque. Je vais économiser mon argent pour venir vous donner. Peu importe dans quoi tu fais, il y en a pas mis vos débats. Quand je commençais mon activité, je... J'achetais tout. Actuellement, je suis en processus pour fabriquer tout. Et j'ai déjà introduit depuis 3 semaines. Je donne maintenant des produits. Donc, si tu veux créer ta marque de produits spirituels, je le fais pour toi. Et c'est que vous l'entre vous faites derrière les vidéos, les gens vous regardent et tout ça. Vous ne savez pas comment commencer. De la fabrication, on met des étiquettes. Je te t'envoie mes photos. Je te fais mes photos, je te t'envoie. Tu filmes, tu mets la photo sur ta page. Si quelqu'un... Quand quelqu'un paye, s'il est en euros, je t'envoie, tu l'envoies. S'il est en Afrique, moi j'envoie. Moi, il prend, j'envoie la personne. Mais ça arrive avec ton étiquette. Je suis très férée dans le business. Médium voyance. On ne fait pas comme tu fais là. Ne viens pas dans mon live. Les gens de mon live ne sont pas bêtes. Médium voyance. Médium voyance. Je ne fais pas le live. Tu veux vendre tes produits spirituels ? Je dis à mon ami, je fais tes étiquettes, je fais tout. J'ai un ami d'équipe maintenant qui crée. Il y a TikTok Academy. Tu t'apprends à faire les lives pour vendre tes produits. Coach Reine S.N. Contact. J'étais parlé depuis longtemps. J'étais dit depuis l'autre jour. Quand tu es prêt, tu me contactes. Moi, vous savez que je suis fait dans le business. Je fais le business. Je suis dans les paroles. Le business. A nous business. A nous business. Tant que tu ne vois pas. Tu peux être à un chiffre d'affaires de 50 000 pour le moins. Mais tu sais que dans deux ans maximum, c'est toi qui vas produire les choses pour vendre aux gens. J'enseigne chaque jour aussi. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous mettez en pratique. Si vous ne me mettez pas en pratique de votre problème, c'est vous qui allez souffrir. Ce n'est pas moi. Bye. Vous passez une excellente journée. On continue le chemin. Vous avez fait combien?